Bonjour, bonsoir, ici Tami Kabbage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le thème suivant, l'espoir n'est jamais une stratégie. Hope is not a strategy. Beaucoup de personnes tombent dans effectivement le mode espoir, que ce soit dans le monde du trading, mais également dans le monde du business. Ils tombent dans finalement ce problème qui consiste à espérer et à se dire ça va peut-être réussir. Et moi, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur pourquoi l'espoir n'est jamais une stratégie. Vous en saurez plus sur cette erreur qui peut vous être fatale dans deux petites secondes. A tout de suite. Le numéro 1, c'est l'espoir fait vivre. Vraiment, effectivement, on dit bien que l'espoir fait vivre et l'espoir est important parce qu'effectivement, sans espoir, on n'est pas motivé. Et l'espoir va nous permettre de travailler, de nous motiver, de nous donner une raison de se battre. Mais l'espoir ne doit jamais être une stratégie. Pour moi, effectivement, l'espoir ne doit survenir qu'après un travail solide et sérieux. Si vous basez toute votre réussite sur l'espoir, il y a un problème. Petit 2, derrière chaque trade, derrière chaque idée de business, il doit y avoir une idée de stratégie solide. Il y a beaucoup de personnes qui après une perte prennent des trades trop importants. Se mettent à espérer. Et le problème, c'est que les conséquences sont souvent dramatiques. Si j'ai bien fait mon job, si j'ai respecté toutes les règles, alors oui, je peux espérer ça. Que j'ai pris un bon trade, je me dis OK, j'attends que le marché dessine mon scénario. Il faut rentrer dans le mot d'espoir. Mais ce n'est pas j'ai fait une grosse bêtise et puis j'espère que le marché va me pardonner. Et le marché va me permettre de me refaire. Là, c'est du n'importe quoi et vous risquez de le payer très cher. Point numéro 3 que j'ai envie de développer, c'est si vous êtes en train de perdre sur un trade, si vous avez une perte, coupez votre position plus vite. Arrêtez de vous poser des questions. Vous aurez amplement le temps de revenir sur ce trade par la suite. Mais pour le moment, le plus urgent, le plus pressé, c'est de couper sa position. Donc, évitez de tomber dans le piège de hope is a strategy. L'espoir, c'est une stratégie. L'espoir, c'est la pire des choses à faire. Quatrième point, derrière chaque décision de business, il faut analyser les pour et les contre. Et pour moi, il faut toujours être au top. Que ce soit pour le trading, que ce soit pour le monde du business, il faut être au top. Il ne faut jamais rien laisser au hasard. Et ce sont les personnes moyennes, les personnes qui se disent oui, mais peut-être, etc., qui tombent dans le piège du mot d'espoir, qui ne font pas le travail. Et qui ensuite vont se plaindre, expliquer que c'est la photosystème de la discrimination. Le monde n'est pas juste. Les gens ne sont pas gentils. Désolé, est-ce que vous avez déjà vu un monde juste, un monde gentil, des gens gentils qui vous font des cadeaux ? Non, les gens, ils ont déjà leurs problèmes. Et ils ne vont pas forcément vous aider. Il y a même le célèbre proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. Et moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas les gens qui vont vous aider. Maintenant, à vous de faire le nécessaire. À vous de travailler. À vous de fournir des efforts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas, l'espoir n'est jamais une stratégie. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501